bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on reprend cette hâte à la dernière fois d'un wong fu de wargame red dragon la campagne ours versus dragon camarades la route maritime permettant aux renforts nord corinne de se déployer à vadivosco qui a été coupé reprenez secteur navel alpha et bravo pour qu'il soit nouveau disponible bon voilà donc nous reprendra donc on se t'arrête et bien évidemment et tout de suite nous allons lancer l'assaut final on va positionner nos troupes pour l'assaut final j'ai perdu des gens reconstitue plus les troupes là honnêtement je ne reconstitue plus rien je lance tout pour reconstituer les troupes faut qu'ils soient dans un secteur entre guillemets de renfort donc qui dit un secteur de renfort dit un port ou un secteur comme ça un port ou un aérodrome va chercher un moment mais avant de faire bataille finale nous on nous faire une petite bataille amusante 1 nous en détruire ceci mais vu qu'ils a pas de navire la bataille du remporté vous voyez c'était dur c'est pour ça qu'on doit faire bon maintenant plus sérieusement faisons cette bataille que nous attendions à d'accord ah non ça par contre c'est si c'est bien comme ça qu'on faisait pas ça va être fort j'ai pris en tenaille l'armée ennemie à mince j'ai pas de chars aussi bon tant pis j'ai oublié que j'aurai pas de chars comme je comme j'ai mes troupes c'est logique alors techniquement ce jeu se faisait bien fait gaffe sur la carte de campagne c'est eux qui tiennent la région du fait de ma de mon grand nombre de troupes l'ennemi n'atteint pas tout simplement j'ai légèrement pris j'ai légèrement apparemment contourner leurs troupes ennemies avec mes hélicos vous pouvez en fait c'est vraiment votre rapport de force est énorme comparé à l'ennemi totalement encerclé l'armée ennemie tout simplement c'est c'est pour moi je trouve c'est vraiment une très bonne idée que vous voyez je domine totalement la région sous fait gaffe le problème c'est que j'ai beau dominer la région le fait de ne pas avoir de chars va être un peu problématique mais bon ils en ont plus aussi je vous rappelle ils en ont plus j'ai mon aviation bon ils ont beaucoup de dca par contre là vous voyez par exemple ils ont de la ils ont de l'artillerie tout ça bon c'est bon toujours un problème de mémoire mais au fond je m'en excuse j'ai toujours le même message d'erreur j'ai pas le temps de redémarrer ordi entre temps j'ai un problème de mémoire ça je m'en rends compte donc c'est même bizarre quand j'ai un problème de mémoire étant donné que j'ai pas de problème de mémoire en tout cas mon ordi si vraiment il y a un problème de mémoire il s'en passe largement dans mon droit il me manquerait donc c'est pour ça que je trouve ça c'est pas grave j'ai pas peur des avions c'est pas grave c'est bon là je terrasse totalement armé c'est direction Moscou là non j'ai raison les deux tungostas vous voyez c'est l'importance en fait de dégommer la DCA avant qu'elle surpie bon ils auraient toujours eu les deux tungostas mais vous voyez je fais référence à une ancienne vidéo, une ancienne bataille qui date dès un moment mais dans cette bataille il y avait du support et des troupes du support et quand elle s'appelle ces troupes là mais j'ai pas mes noms et de la DCA c'était une batterie de support et une batterie de DCA alors que c'est justement ça que je vous parle et ils ont tourné et ils ont tourné voilà voilà comment on rase une ville euh une queue de temps là je vais pouvoir aller même pour la destruction totale d'horreur voilà vous voyez on est vraiment en train de tout dégommer là bon maintenant revenons à un peu plus stratégique quand même là j'ai toujours la suprématie aérienne malgré qu'ils aident la DCA ce qui est important quand la suprématie aérienne est contestée par l'ennemi c'est soit vous provoquez avec son ennemi et qu'elle fasse des sorties au dessus de votre DCA un joueur on va dire entre guillemets de niveau bas et normal va venir là il voit un avion par exemple un truc tout con par exemple vous déployez des avions à 50 points par exemple les F7B l'ennemi a des rafales vous laissez vos avions tourne au dessus de chez vous si l'ennemi a un peu de jugeote il ne vous enverra pas à l'aviation enfin il ne viendra pas vous chercher au dessus de la DCA donc vous provoquez au pire voilà vous tentez l'ennemi si jamais il sort tant mieux vous avez votre DCA s'il n'y a pas de DCA ben vous faites des gommiers de l'avion comme ça vous pourrez récupérer par exemple une suprématie aérienne lorsque vous ne l'avez pas vous allez contester ah d'accord le commandant était là fin de la bataille hein ah non ils en ont deux petit cachotier donc première règle voilà comment vous pouvez récupérer une aviation deuxième règle si jamais voilà ça peut être un genre de niveau normal faut que vous provoquez une erreur dans son aviation ou un oubli le multitâche voilà par exemple vous déployez des avions de bombardement des avions d'interception tout ça s'il veut attaquer vos bombardiers il va peut-être les intercepter et les détruire mais de l'autre côté vous détruirez ces avions et en multijoueur quand vous jouez à plusieurs perdre des avions soi-même c'est gênant par exemple si dans l'équipe vous êtes en train de jouer à 4 vous êtes en 4v4 on n'a qu'un d'entre vous qui a par exemple deux avions napalm c'est limité bon par contre si vous êtes dans la même équipe par exemple mais vous avez par exemple 12 avions en tout dans l'équipe cluster là vous pouvez vous dire par exemple bon j'ai beaucoup d'avions cluster on va en sacrifier deux là c'est triste on va en sacrifier deux mais à côté de ça notre objectif en sacrifiant ces deux avions là c'est de dégommer le radiation d'interception ça se passe bien vous dégommez le radiation d'interception et voilà ce que j'ai peut-être bête pour certains c'est vraiment des trucs par contre stupide avec habitude d'accord et bon voilà c'est vraiment comme ça vous pouvez rapidement gagner des batailles et là voilà faut aller prendre de mémoire faut que je regarde d'où ça vient et voilà j'ai gagné commandant c'est une magnifique victoire pourquoi peut-être aux chinois l'ennemi soviétique a utilisé ses forces nous avons pouvoir négocier dans les meilleures conditions félicitations en général merci merci je vous remercie je suis bon voilà c'est terminé je vous avais dit que c'était rapide et qu'on n'ait pas perdre beaucoup de temps durant sexy alors la suivante qui nous attend ça sera la perle d'orien comme son nom l'indique j'ai un peu de jugeot ça parle de Hong Kong mais je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus vous comprendrez quand quand on va commencer donc qu'en soit je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous avez passé un agrément à ma compagnie bon elle était plutôt courte mais voilà c'est quand on arrive à la fin de la campagne je vous mets à terminer au bout d'un moment je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je m'excuse encore des problèmes de message d'erreur dû à des problèmes de mémoire quoi qu'en soit je vous dis à la prochaine fois d'ici portez vous bien et vivez les jeux vidéo et à ciao tout le monde merci